Ah oui c'est parti effectivement Loïc, on vient de sauter le gros open ditch, Capetienne a fait une petite faute mais pour l'instant tout le monde est bien en course. Nous avons Device qui commence à se rapprocher mais pour l'instant c'est Aubusson avec sa casacorange qui mène la course depuis le départ, il semble commencer à fatiguer. Et donc il est relayé actuellement par époustouflant, c'est la casacque blanche, c'est l'autre cheval de Guillaume Macaer. Tandis que l'ogre Device commence à progresser, Polydam en vert à la corde et Capetienne qui est passé en dernière position après sa faute mais qui n'est pas battu. Attention Device attend encore et Aubusson qui s'accroche, Aubusson c'est à l'anglaise, on pompe, on charge, on envoie, c'est pas grave, on part de loin, c'est pas un problème avec, comment il s'appelle, Chester Williams. Aubusson est toujours en tête donc il repart Aubusson mais Device le file de très très près, attention on va aborder la dernière droite Loïc. La dernière droite, les 5 chevaux sont pratiquement botte à botte sur l'avant-dernière haie, c'est Device qui a sauté en premier cet avant-dernière obstacle, la double barrière. Et Barbara Guenet, Aubusson ne s'avoue pas vaincu, il y a également le deuxième représentant de Guillaume Macaer, la dernière droite, c'est parti dans un instant. Et c'est passé pour Device, Aubusson, Polydam également, Polydam est toujours là. Et c'est Device le grand favori avec Barbara Guenet à 100 mètres du poteau qui s'envole vers la victoire, qui s'envole le duo gagnant. C'est Device, Barbara Guenet dans le prix Maréchal Foch. Nouvelle victoire de prestige pour Barbara Guenet, un joueur de grand simple chaise de Paris, c'est fait pour le grand favori Device, fils de Polyglotte et Weston. On va que parler de cette famille-là, enfin peut-être aujourd'hui le frère de ce French, le frère de Weston. Je cherche Guillaume Macaer, à mon avis il a vu la course depuis, il n'était pas dans le rond de présentation pendant la course, à mon avis il a regardé la course depuis le pesage. En tout cas c'est Device, Arnaud, magnifique, magnifique, il s'est envolé. Oui, effectivement, on va aller voir le clan des propriétaires, puisque j'aperçois Richard Powell qui représente les intérêts de Maggie Bryant. Alors Device, Richard, Richard Powell, Richard Powell, ton famille ici, bonjour, bonjour, bonjour. Bon, Device, on ne peut pas dire rassurant, mais quand même assez impressionnant, il a fait un parcoursage. Par parcoursage, par barral à monter au plis d'oignon, voilà, le cheval a montré la classe qu'il pouvait avoir et voilà. Pas un grand steeplechase de Paris, il nous a dit Guillaume Macaer, mais l'année prochaine ? Déjà, on va voir comment il récupère de sa course, on va voir un peu la suite et voilà, c'est le cheval qui nous dira, ce n'est pas les hommes. Et alors, le frère de Weston, le frère de ce French qui vont courir tout à l'heure, comment ça se présente ? Eh bien, ça se présente pour l'instant sur les meilleurs auspices, ils ont l'air d'avoir bien arrosé la piste. Ça a rassuré énormément de professionnels et après, c'est pas des groupins, c'est pas des petits lots, donc non, non, rien n'est joué d'avance. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Merci Richard, à tout à l'heure.